Salut c'est Collage, bienvenue dans Return to the Village, mention spéciale aux créateurs de la musique. C'est terriblement efficace, ça rentre dans le crâne. Plus sérieusement, on est sur un jeu qui s'inspire très fortement de My Summer Car et de My Village. D'ailleurs vous voyez la façon dont est écrit le titre, ça ne trompe pas. A l'origine c'est sorti sur Android et le développeur a tout simplement décidé de le porter sur PC. Donc on commence dans notre maison, classique. Donc le jardin ici, un ordi, le lit. Oulah la déco géniale, d'époque. Le salon, donc là il y a une autre porte, avec la porte d'entrée, ça c'est verrouillé. Ça c'est la kitchen. Le frigo avec un minimum de vivres. Donc je vous avais dit, c'est très similaire à ce qu'on connait déjà. C'est du My Summer Car. Regardez la map. C'est même abusé comme elle est identique. Il n'a fait aucun effort pour, je ne sais pas, modeler un petit peu différemment. Je pense que c'est le minimum. Je suis toujours un peu partagé quand il y a ce genre de jeu. Partagé entre le fait qu'on ne va pas se mentir. Il s'inspire très très fortement d'un autre jeu. Et en même temps, il y a un peu le joueur qui est content de voir d'autres jeux de ce genre. Puisque c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était rare. Mais rassurez-vous, ça arrive. J'en guette beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont actuellement en développement. Il y a aussi beaucoup de jeux que je guette qui sont des roadtrips. Donc je pense qu'ils ont également été influencés par The Long Drive. Comme Drive Beyond Horizons. Ou même Route 66 qui ne va pas tarder. D'ailleurs, juste à ce propos, je fais une petite parenthèse. Il y a une vague de jeux, de nombreux jeux qui arrivent. Et qui tournent autour des roadtrips avec des vannes. Avec des vannes aménagées. Donc ça, c'est pareil. Je suis et vous en entendrez sûrement parler sur la chaîne. Parenthèse fermée. Je parle beaucoup. Vous avez pu voir pendant que je parlais qu'on a deux véhicules. On a un van à réparer. Et on a une moto. Et la map, c'est... Regardez, il y a le bateau avec le lac. Non, c'est vraiment abusé comme il est allé au fond des choses. Il a fait un petit effort pour la maison. Mais au niveau de la map, non, ce n'est pas ça. Je ne vous ai pas parlé du prix. Le jeu est à 1,99€. Sans remise. Et sur Android, je crois qu'il est gratuit. Alors, on a ici un camion à remonter. Ici, on a un bidon d'essence, sans essence, bien sûr. Et globalement, au niveau du remontage, on est sur quelque chose de similaire, cette fois-ci, à The Long Drive. À savoir, un système simplifié. Pas autant que The Long Drive. Mais ça s'en rapproche pas mal. On va voir que c'est un petit peu mixé avec ce qui se fait ailleurs, comme My Garage aussi, par exemple. Donc, pour la mécanique, là, je vous le dis, en l'état, je ne vois pas de mécanique moteur. Le moteur est déjà dans le véhicule et je ne sais pas comment y accéder. J'ai juste des portes à remonter et des roues avec un pare-choc également. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est similaire à The Long Drive, c'est pour ça. Maintenant, il faut savoir que chacun des éléments va être vissé. Et ça, c'est différent de The Long Drive. Vous voyez là, la porte, si je ne viens pas visser ici, dans quelques secondes, peut-être au bout d'une minute, elle tombe par terre. Jeter un œil au raccourci. Ah, ben voilà, elle est tombée. Vous venez de la voir derrière. Donc, le but pour ce qui joue, c'est d'approcher et de la fixer. Et ensuite, vous avez sur la touche 2, vous avez une clé. Du coup, il faut l'utiliser. Vous cliquez, ratez. Voilà, on recommence. On prend la clé, s'approche et on clique. Voilà. Et là, elle est fixée. Je crois qu'il n'y a qu'une attache. Ça paraît bizarre, mais il me semble qu'il n'y a qu'une attache. On fait la même chose pour l'autre portière. Et on serre. Ici, il y a le pare-chocs avant. Même chose, on voit bien les écrous qui ressortent. Ok. La grille avant. Alors ça, je ne vois pas où ça peut se visser. Peut-être que ça se clipse juste. On va partir du principe que c'est fixé. Porte arrière, même chose. J'apprécie le fait d'avoir un fourgon d'entrée. C'est tellement important dans les jeux qui gèrent la physique. C'est l'inventaire, tout simplement. On n'a pas d'inventaire dans ce genre de jeu. La seule chose que je tolère, c'est une clé plate dans la poche. Je crois qu'il y a 3 ou 4 emplacements de raccourcis. Et c'est tout. Ok. On est sur la fin. Il ne nous reste plus que les roues. Alors ça, c'est le porte-bagages pour la moto. Allez, c'est bientôt terminé. On va fixer les roues. Donc, même chose. La clé. Et il y a 5 écrous par roue. Petit bug visuel, mais pas gênant. Ok. Pour le deuxième. Une fois qu'on aura fini les roues, il va falloir aller chercher de l'essence. Et là, ça va être la mission voyage. Il y en a toujours eu une dans My Summer Car. Ok. Et il n'y en a plus qu'une. Ok. On est bon. On peut enlever le bois. Donc ça, il me semble que ça se fixe sans clé. Ça se clipse, on va dire. Voilà. Le bidon. Je ne sais pas comment ça se... Ah d'accord. Il y a une fizzlock. Il y a le verrouillage de la physique. Donc c'est parfait. On monte dessus. On appuie sur Entrée pour verrouiller. Et on essaye de démarrer au kick. Ok. Donc, la moto se conduit en manuel. Avec les touches T et G. C'est assez technique. Ok. On est parti. Donc déjà, vous voyez en vue embarquée. L'attitude de la caméra. Je vais vite repasser en caméra extérieure. Mais en gros, c'est ça. On a l'impression d'être bourré. H24. Et on penche comme une voiture. Et donc, on est parti pour aller chercher de l'essence. Le chemin, je pense que ça va être assez similaire à My Summer Car. Donc, je vais rejoindre la périphérie. Et puis, je vais contourner la ville. Jusqu'à arriver au village. Ok. Me voici au village. Ouais, elle me saoule quand elle fait ça. Bon allez, c'est bon. Tu vas à pied. Tu iras bien plus vite. Alors, l'expérience de jeu, au-delà du fait que ça soit copié sur les autres. On en a parlé tout à l'heure. C'est assez fluide. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau de la physique. Au niveau des actions. Les choses se font de façon assez fluide. Même s'il manque une ou deux fonctionnalités par-ci par-là. Mais bon. Par exemple, la rotation des objets. Là, vous voyez les acrobaties que je fais pour mettre un bidon à l'endroit. Faire le plein aussi. C'est bête à dire. Mais c'est tout simple. Vous vous approchez. Dès que vous voyez en bas que ça défile. C'est que c'est bon. C'est pris en compte. Pas mal de jeux qui devraient s'en inspirer. Même si avoir de l'essence et des liquides présents physiquement dans le jeu, ça apporte un plus. C'est sûr. The Long Drive, tous les liquides différents qu'il y a. Ça fait clairement partie du gameplay. On est donc prêt à repartir. Pour aller faire le plein du camion. Je ne sais pas c'est quoi comme marque. Je n'ai pas vérifié. Ça s'inspire de quelle marque de camion russe. Je crois que c'est toujours le même. C'est le même que le Barkas ou quelque chose comme ça. Ou alors non, je dis peut-être une bêtise. Le Barkas, il est peut-être d'Allemagne de l'Est. Ok, on est parti pour rentrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même tête d'abruti que les PNJ ont. C'est la même que dans My Summer Car. Ok, on est bientôt arrivé. J'espère avoir pris le bon carburant. Parce qu'en fait, vous avez peut-être remarqué, il y avait deux ponts. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y avait marqué dessus. C'était écrit en russe ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai pris un peu au hasard. Et j'ai pris celui qui s'appelait Petrol. Donc comme le bidon. Alors, il est temps de mettre du jus à l'intérieur. J'ouvre le réservoir, j'ouvre mon bidon et je m'approche. Non, ça s'est bien fait ça. Il y en a certains comme My Garage qui devraient s'en inspirer. Ok. Moment de vérité. On referme. Et on va essayer de démarrer. Ça va me permettre de vous montrer l'intérieur du véhicule. Comment il fonctionne. Déjà, il va falloir que j'arrive à ouvrir la porte. Donc il faut sauter pour monter. Il faut s'accroupir ensuite. Et il faut appuyer sur F pour verrouiller la position de conduite. On va fermer. Et ici. Non, ça c'est les phares. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas rester enclenché. Et là, le démarreur. Il ne veut pas. J'ai déjà joué mais je n'ai pas pu tester. En fait, vous ne l'avez pas vu parce que j'ai fait du montage, j'ai fait des raccords. Mais en fait, je suis mort. En revenant de la station service, je suis mort. Je suis mort. J'ai tout recommencé. Et là, je me vois déjà retourner à la station. Puis en plus, je ne sais pas comment ça se passe pour l'essence. Est-ce qu'il faut que je vide ? Comment je vais vider mon bidon ? Ça va être un cauchemar. Allez ! Oui ! Oui, il est parti ! Machine russe, ça ne meurt jamais. Alors, il y a un frein à main sûrement. Ouh, ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai passé la vitesse. J'ai enfin un moyen de transport. En plus, avec du stockage. Je me demande si la moto même ne rentre pas tellement il est gros. On va s'arrêter là pour la vidéo. J'ai fait suffisamment de choses pour être quand même convaincu. Ce n'est pas le jeu de l'année mais à 1,99€, je trouve que c'est très solide. Moi, de mon côté, je vais continuer de le surveiller parce qu'en fait, il a été ouvert déjà au modding. Également, une petite correction que j'apporte maintenant puisque j'ai eu l'occasion de le vérifier. Et d'ailleurs, on le voit dans le trailer du jeu. Je disais qu'il n'y avait pas de mécanique moteur. C'est faux ! Il n'y a pas de mécanique moteur sur ce fourgon puisque c'est comme le fourgon de My Summer Car. Il n'est pas concerné par la mécanique. Il y a bel et bien de la mécanique moteur sur d'autres véhicules. Voilà, on va s'arrêter là pour cette découverte. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Dites-le également dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501